Bonjour Montserrat, tu es ostéopathe ? Non, je suis Montserrat, mais ce ne sont pas les diplômes qui font de moi qui je suis. On va commencer fort déjà, comme ça tu me demandes si je suis ostéopathe, j'ai étudié ostéopathie et j'ai étudié d'autres choses, mais moi je ne suis pas ostéopathe. Je suis Montserrat avec tous les acquis que j'ai appris au parcours de toutes ces années, en étudiant, en apprenant, en expérimentant, en savourant la vie, dans les livres, dans les écoles et puis dans ma vie personnelle aussi. Parce que j'avais lu quelque part, je crois sur le site de Terre Essentielle, que tu étais ostéopathe mais avec une spécialité bien particulière. Disons que si je te donne mes diplômes, je peux dire que je suis ostéopathe, d'accord ? Je peux te dire que je suis infirmière. Mais ça c'est un diplôme qu'on m'a donné, trois personnages qu'ils ne me connaissaient pas. Alors, qui je suis pour de vrai ? Je suis le diplôme qu'on m'a donné, un titre qu'on m'a donné, ou je suis moi-même, et moi je suis moi. Je suis Montserrat, je suis énergie, je suis un être de vie, qui expérimente la vie à travers ce corps qui s'appelle Montserrat. Et après, à travers plein d'expériences que je fais, en tant que fille, en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant que diplôme qu'on m'a donné, jusqu'un jour, tu sais quoi, je suis arrivée dans mon cœur. Et là, il n'y a pas de diplôme, là il n'y a pas de titre honorifique, là il n'y a pas de passeport qui dit ce qui je suis. Là, il n'y a rien du tout, c'est seulement moi. Et tu sais, moi, c'est joie. Je me suis rendue compte que j'étais pure joie, et que je jouais ici sur la terre, tu vois, comme ici, avec cette terre, que je jouais ici. C'est pour ça qu'on s'appelle jeu, tu vois, quand tu dis jeu, on croit que c'est jeu, moi, non, non, non. Moi, quand je dis jeu, c'est un jeu. Et je suis venue ici pour jouer, pour utiliser mon âme et m'amuser avec mon âme. Et j'ai oublié, évidemment, quand on se crée un corps humain, on oublie. Et on ne fait que souffrir, que travailler, que souffrir en travaillant pour se tuer au travail et gagner notre vie, imagine-toi. En travaillant, on se tue pour gagner notre vie. C'est tout à côté de la plaque. Quand je me suis rendue compte de ça, de cette force qui est à l'intérieur de nous, et qu'en réalité, c'est nous, cette force, c'est nous qui fait que cette force crée notre corps pour jouer. Quand je me suis rendue compte de tout ça dans la simplicité, ça m'a amenée à tourner dans la terre, à tourner partout et pour dire, hé, 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 mais ça suffit. Ça suffit de souffrir comme ça, tout le monde est malade. Tout le monde est malade dans les hôpitaux et les thérapeutes, parce qu'il y en a un paquet quand même. Des thérapies, des techniques et de tout, il y en a un paquet, inclus la mienne que je faisais, comme technique. Je dis, non, non, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'on va chercher chez un thérapeute ou chez un médecin ou dans un hôpital ? Qui te donne quelque chose pour que tu puisses continuer à supporter l'insupportable, mais que ça fasse moins mal. Alors, tu souffres moins. Tu supportes une situation de familial que c'est une catastrophe, mais là, avec quelques petits comprimés ou un petit massage par-ci, un petit traitement d'osteo par-là, une petite opération parce que si l'utérose, on te l'enlève comme ça. On dirait que ça va mieux, tu sais. Moi, tout ça, quand j'ai pris conscience vraiment de qu'on est en train ici, sur la terre, de supporter l'insupportable à tous les chakras, à tous les niveaux de notre corps, que c'est notre corps, que c'est notre véhicule d'incarnation. On se l'est créé pour s'amuser, pour jouer, pour jouir, pour savourer la vie à travers de nos sens et de notre essence. Et après, j'ai dit, non, on est à côté de la plaque jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et on ne comprend pas ni pourquoi on est là, ni pourquoi on est malade, et ni pourquoi on va mourir. On a tellement peur de mourir qu'on se fait toute la vie, on souffre toute la vie de peur de mourir. On est malade de peur de mourir. On est malade de peur que nos enfants, ils meurent. On est malade de peur de tout. Et à la fin, on ne peut même pas mourir tranquille tellement on a peur. Notre âme, elle est complètement emprisonnée dans ce corps, que c'est notre outil de découverte de qui nous sommes. Tu penses que c'est la peur, justement, qu'il nous faut aller vers le bas ? Oui. Mais pourquoi on a peur ? Parce qu'on oublie. On oublie qui nous sommes. On oublie le jeu. On oublie le jeu, déjà. On oublie le jeu. Et en plus d'oublier le jeu, c'est que, comme on ne sait pas qui nous sommes, on est plein de responsabilités qui ne nous appartiennent pas. J'oublie qui je suis, d'accord ? Regarde, dans notre corps, on parle des chakras et tout ça. Mais dans notre corps, il y a comme des différentes étapes de passage. Le premier, c'est le chakra de base. Déjà, c'est par là où tu arrives. Et c'est ce lien qui te relie à ton clan de sang. Ils t'ont donné la vie. Et tu leur es redevable jusqu'à mort sans suivre. Même si tu meurs pour eux, ils ne sont pas contents. Alors, imagine-toi, tes parents, tu dis, non, vous m'avez donné la vie, tu sais quoi ? Je vais mourir pour vous. Ils disent, non, mais ça ne va pas la tête. Tu vas nous rendre malades, en plus. Alors, voilà. Déjà, le chakra de base, c'est un grand nœud. Un nœud. Pourquoi ? Parce que ce chakra, il est lié au territoire. Tu vois, territoire, clan de sang. Les parents, les frères, les sœurs. Et puis, les parents, ils ont des parents aussi. Ça veut dire les grands-parents, les tontons, les taties. Tout ça, redevable à tous ces gens-là. Parce qu'on croit qu'on fait partie du même clan. Alors, déjà, il t'accepte, mais il doit te reconnaître, tu vas être gentil. Gentil. Parce que tout ce qu'ils ont fait pour toi, tu dois être gentil et te vendre. Déjà, c'est le premier chakra où on se vend. On se vend à la famille. On se vend au pays, au territoire. Territoire, pays, nationalité. Tu te rends compte comme c'est lourd, ça. Alors, pour notre pays, on va donner la vie. Pour notre pays, on va se bagarrer avec tout le monde. Parce que si à moi, on me dit espagnol, ta, 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 je comprends, et toi, ta, 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 je les rentre dedans, tu vois. Eh ? Voilà. Alors, déjà, pour le pays, mais encore, il y a des sous-pays. Dans un petit pays, encore, il y en a plusieurs, tu vois. À la fin, c'est garde-clan entre l'autre côté de la rue et toi. Alors, tout ça, c'est le chakra de base. C'est déjà un gros, gros nœud. Déjà, si tu as réussi à t'en sortir d'ici en vie, c'est déjà fort. Alors, bon, mais ça, tant que tu ne t'en rends pas compte, tu leur appartiens, appartenance en clan, appartenance. Et après, pour sortir de là, il faut que tu gagnes ta vie. Déjà, tes parents, ils t'ont donné la vie, après, ils te donnent des sous pour que tu gagnes la tienne aussi. Imagine, double dette. Alors, tu passes à gagner ta vie, enfin, après beaucoup d'études bien reconnues pour la société, parce qu'il faut que ça soit reconnu, et puis de trouver un couple. Parce que quand même, à un certain âge, il faut trouver un couple sexuel. C'est bien de jouer avec les cousins, et il vaut mieux ça. Alors, tu vas trouver un couple sexuel, avec qui tu vas avoir des enfants, parce que c'est le rêve. Parce que c'est comme ça, la société. Alors, on va avoir des enfants, on va créer, et pour ça, il nous faut une maison. Et s'il nous faut une maison, il nous faut de l'argent. Tu vois, on est toujours redevables. Après, finalement, il se peut aussi qu'on ait la chance, l'énorme chance de trouver le couple idéal, avec qui on va former cette nouvelle famille. Déjà, on ne s'en est pas sorti de la nôtre, déjà, on a créé une autre. Ah, mais voilà. Celle-là, elle sera différente, elle sera magnifique. Parce que nous, on n'est pas des ignorants comme nos parents. Et on fait la même chose. On peint, la maison, elle est d'une autre couleur, mais c'est toujours pareil, et ça continue. Pour des siècles et des siècles. Alors, on continue, et on va faire des enfants, qui seront magnifiques, et qu'on voudra pour eux la meilleure chose, que c'est qu'ils aillent dans les grandes écoles, bien reconnues, dans les meilleures écoles, qui coûtent de l'argent. Alors, il faut travailler. On refait la même chose que nos parents, finalement. Exactement. Exactement. Et on va travailler, on va étudier beaucoup, pour être quand même plus intelligents. Alors, on va... Et puis, voilà. Et finalement, on ne sait pas qui nous sommes, déjà. On n'a pas eu le temps, avec les écoles. L'école, déjà, que... Tu vois, l'école, il faut les amener tout petits, les enfants. Pour les dresser tous. Avant qu'ils soient trop grands, ils se revoltent. Parce qu'après, ils se revoltent. À l'adolescence, déjà, c'est trop tard. Il faut les dresser depuis tout petits. Et puis, voilà. Et on amène les enfants là, ça nous coûte de l'argent, il faut travailler. Mais en même temps, on n'a pas le temps de réfléchir qui nous sommes. Là, on est parti d'être les enfants de nos parents à être les parents de nos enfants. Sans comprendre rien non plus. Et puis, on continue. Mais après, on a la chance, quand on fait les écoles qu'on paye, évidemment. Parce que, tu vois, nos parents, ils nous aident pour qu'on ne soit pas des ignorants comme eux. Alors, on veut un grand diplôme. Hein ? Ah non, non. On veut que nos enfants, ils aient son diplôme pour le mettre là. Et plus il est grand, plus ça coûtait cher. Ça veut dire que tu es déjà doublement redébable. Et dans le diplôme, il nous dit qui nous sommes. Tu vois, ostéopathe. D'accord. D'où ton intervention, le départ un peu musclé, quoi. Voilà, voilà. Alors, ostéopathe, c'est deux messieurs qui m'ont donné un diplôme après six années de payé et d'études. Mais ce personnage, il ne me connaissait pas du tout. Il ne connaissait pas qui je suis, mon frère. Déjà, j'ai du mal à savoir qui je suis. Imagine-toi les autres. Ils ne savent même pas qui sont eux. Ils vont savoir qui je suis. Alors, je suis toute contente. Voilà, bonjour, je suis ostéopathe. Normalement, si j'ai plusieurs diplômes, j'essaye de tirer la carte la plus forte, tu vois. Je vais sortir celui qui paye le mieux ou qui est le mieux reconnu. Alors, quand je dis ostéopathe, parfois, ça tourne au vinaigre parce que s'il y a deux autres personnes qui ne sont pas tellement d'accord avec l'ostéopathie, ça commence à faire des étencelles. Mais bon, ce n'est pas grave. On sort les diplômes et sinon, on sort la carte comme ça avec tous les diplômes. Le CV. Le CV. Avec tous les diplômes qui nous ont donné des gens qui ne nous connaissaient pas non plus. Alors, j'ai dit, mais je ne suis pas ostéopathe. Je ne suis pas ça. Moi, je ne suis pas ça. Je suis Montserrat. L'ostéopathie m'a amené. M'a amené une porte, m'a amené un chemin magnifique, extraordinaire. L'intuition. Et puis, à partir de là, comme à partir de ce que je fais avant, j'étais professeure de morphopsychologie ou j'étais infirmière ou j'étais institutrice. Voilà. Tout ça, ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Est-ce que tu... Je vais te donner un truc, par exemple. Une tomate, dans le jardin. Oui. D'accord ? Oui. La tomate, c'est une tomate. Bon. Mais de quoi elle s'est nourrie ? Elle s'est nourrie de tout. Du soleil. J'étais dit, t'es le soleil ? Bon. Mais elle s'est nourrie du soleil, de la pluie. Elle s'est nourrie de la terre. Elle s'est nourrie de tout. Et après, elle est devenue une tomate. Tu vois ? Oui. Elle s'est nourrie... Même elle s'est nourrie du fumier. Voilà. Parce que parfois, on se nourrit de choses qu'elles ne sentent pas trop bien. Mais dans la fin, si on sait les transformer, elles vont donner une magnifique... Elles vont donner une magnifique fleur de nous. Comme cette fleur. Comme cette fleur, pareille que moi. Elle s'est créée encore de pommes. Et moi, je me suis créée encore humaine. Elle, pour la pomme, elle avait besoin d'une graine. Une graine de pommes qui était partie déjà d'un pommier qui avait donné la graine. Et puis, elle a décidé, je serais une pomme. D'accord ? Si elle avait décidé de ne pas être une pomme, elle serait morte. La graine, elle serait morte. Elle serait partie. Et moi, j'ai décidé de me créer un corps humain. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors moi, dans l'énergie illimitée, esprit, essence de la vie, feu de la vie, je décide de me créer un corps humain. Il y a le père humain, la mère humaine, mais il y a aussi nous. Il y a aussi cet enfant qui va venir, c'est nous qu'on a décidé de venir. Tu parles de l'âme, en fait. Je parle de l'âme et je parle de l'esprit. Parce que de l'âme, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est l'âme ? Moi, je voulais savoir qui est qui et qui fait quoi. Ça suffit maintenant. Eh, eh bien oui. On parle de l'âme, on ne sait pas ce que c'est. On parle de l'esprit, on ne sait pas ce que c'est. On est tous des êtres spirituels. Et puis ça coûte, c'est difficile quand même d'être spirituel. Mais moi, je regardais et je dis, attends, le grand maître Chang Kun-Chuing, bon, c'est un grand maître que j'ai inventé, mais c'est... Ah oui, je me disais, il existe celui-là ? Il existe. Ça aurait pu ? Moi, je l'ai inventé. Alors, il a fait la méditation je ne sais pas combien d'heures par jour. la macrobiotique, il faisait tout. Il est mort un jour. Le grand Chang Kun-Chuing, il est mort aussi. L'autre qui priait pendant un même temps par jour, il meurt aussi, je dis. Mais ils meurent tous. Alors, je demandais à ma grand-mère, mais on va tous mourir ? Elle disait oui. Alors, pourquoi il souffre autant ? Eh bien, autant. Vive le temps qu'il est mort, il s'amusait. Et quand on va mourir, mais on va mourir. Tu vois ? Mais non, on souffre tous. Il y en a qui font spirituellement, disons. Tous ces cheminements spirituels, ils meurent aussi. Et les autres, mais je crois que c'est comme une certaine façon d'échapper à la mort, de vouloir échapper à la mort. Tu vois ? Et les autres que, ils veulent échapper à la mort avec des chimios, avec des opérations, des mutilations, comme si avec tout ça, ils n'allaient pas mourir. Et ils meurent aussi. Alors, détendons-nous, je veux dire, on va se détendre. Et un jour, je regarde bien après beaucoup d'années de soigner des gens, parce que moi, depuis les 18 ans que j'étais dans les hôpitaux, et après, c'était au cabinet qu'ils venaient me voir pour se faire soigner et tout. J'ai dit, mais regarde, dans guérir, il y a rire. Et dans mourir, il y a rire. Et oh, quand on va mourir de rire, on ne sera plus jamais malade. Alors, prenons pas la vie. Ça ne marche pas en anglais. Oui, tant pis pour les anglais. Tant pis pour les anglais, mais bon, quand on comprend en français, ça ne sert à rien. Je te taquine. Voilà. Et dans la langue, dans le verbe, dans le mot, le mot, c'est une clé. Le mot, c'est une clé. Un peu comme la langue des oiseaux ? Je ne connais pas la langue des oiseaux. Seulement que je sais que le mot, c'est une clé. Par exemple, dans les cellules, il y a des mots qui ouvrent. Il y a des mots qui ferment les cellules, comme une clé. Une clé, tu la mets dans une serrure, dans une cellule, et tu peux la fermer ou tu peux l'ouvrir. Oui. D'accord ? Mais comment tu sais que ça ouvre ou que ça ferme ? Mais pour ça, il faut sentir la vie. Il faut sentir la vie, le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est très simple. Ça, c'est une cellule. c'est ça ouvre, ça ferme ou ça reste neutre. Ça, c'est la vie. La vie, ce n'est pas un concept métaphysique. La vie, c'est un mouvement, c'est une danse. La vie, c'est, à ma définition, pour savoir qui est qui et qui fait quoi, la vie, c'est l'âme. C'est cette énergie qui crée et qui anime, anima, âme, vida, qui crée et qui anime le corps. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de corps. Oui ou non ? Bien sûr. Voilà. Alors déjà, on a le corps et on a l'âme. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de corps. Et quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ? Que le corps, il ne bouge plus parce que l'âme, elle est partie. Oui. Par là. Mais qu'est-ce que c'est l'âme ? Bonne question. Voilà, bonne question. Alors là, on arrive à l'esprit. Et l'esprit, c'est le feu de la vie. C'est pour ça qu'il s'appelle espiritu. Qu'est-ce que ça veut dire espiritu ? Tiens, tu changes les syllabes de positionnement et tu vas voir qu'il dit tu, tu, et, piri. Tu, e, feu. Voilà. Espiritu, tu, e, feu. Et si derrière, tu rajoutes al, espiritual, ou espirituel, elle, c'est la façon de nommer Dieu, la divinité. Espirituale, c'est tu es feu divin. Voilà. Tu es un être spirituel, moi aussi. Ça ne veut pas dire que tu vas aller souffrir pour tout. Non. Nous sommes le feu de la vie. Nous sommes le feu de la vie. Et ce feu de la vie, c'est des étincelles de vie, mais qui contiennent tout, tout, tout. C'est l'esprit que c'est l'unité qui nous disent les grands maîtres aussi. L'unité, ça veut dire que dans cette petite étincelle, si petite, si petite, elle est si petite que grande est l'univers, que grande est l'univers et qui contient tout. Tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Ça, c'est l'esprit. Il est à l'intérieur de tous les êtres vivants. Cette pomme, c'est un être spirituel parce qu'à l'intérieur, il y a le feu de la vie. Et le feu, dans son souffle, l'expansion du feu de la vie, c'est l'âme. Alors, le feu, c'est l'essence, c'est l'esprit. Il lui donne l'information à l'âme que c'est son expansion et l'âme crée le corps. Mais c'est l'esprit qui connaît tout, c'est la connaissance. Et quand je dis connaissance, qu'est-ce que ça te parle de connaissance ? Le savoir. Le savoir. La conscience. Oui. Mais quand on dit la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience ? La connaissance, regarde bien le mot, il le dit, connaissance, nous naissons avec. Connaissance. Nous naissons... Oui, en décortiquant le mot, effectivement. Nous naissons avec la connaissance. C'est un nous à l'intérieur de nous. Et c'est cette connaissance qui est l'esprit qui permet, qui sait, le corps que je serai parce que c'est moi l'esprit. Moi l'esprit, en tant qu'esprit, je décide de me créer un corps humain. Je dis, tiens, je vais jouer sur la Terre un peu, mais ça fait des milliards d'années que ça dure, mais bon, parce qu'on l'a oublié. Et j'ai oublié. Et je décide de me créer un corps humain. Je me crée un corps humain, mais pour me créer un corps humain, qu'est-ce que j'ai besoin ? D'un mâle humain et une femelle humaine. Pourquoi ? Parce qu'ils vont me donner génétiquement pour que je puisse me créer mon corps humain. Mais qui je suis ? Je suis à l'origine. Gène, origine, qu'est-ce que je suis ? Or et gène. On oublie notre or. Qu'est-ce que c'est l'or ? Aoujoum, la lumière. Je suis la lumière, je suis l'étincelle, je suis de l'or. Et l'or et les gènes, ils font mon corps. On oublie l'or et on n'est qu'un corps qui souffre. Et regarde, dans le corps, il y a or aussi. Et toi, qu'est-ce que tu proposes justement pour raviver tout ça ? Moi, ce que je propose, c'est qu'il faut aller à l'intérieur de nous. On a tout à nous. On a tout à nous. Moi, je savais, comme la graine de cette pomme. La graine de cette pomme, à l'intérieur, elle est toute petite comme ça. Elle, la pomme, quand elle va s'ouvrir, la graine, elle va tomber. Et quand elle voudra, elle va décider, cette graine, elle va donner un pommier. Oui ou non ? Oui. Si elle veut. Si elle veut, si elle trouve le terrain adapté, si elle trouve l'humidité, le soleil, l'air et tout, elle va donner un pommier. Mais cette pomme, heureusement, elle n'est pas allée à l'université. Elle sait déjà, cette graine petite, elle sait déjà qu'elle sera un pommier et que ses fruits seront des pommes, la couleur de ses fruits, la savère, le parfum, la forme de son arbre, de ses feuilles et tout. Elle le sait tout. Eh bien, nous, on le sait aussi. Seulement que nous, on oublie. Et nos parents, ils ont oublié déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'université. Au lieu de se connecter à la connaissance qui est en nous, ils viennent nous bourrer la tête avec des connaissances. Alors, toi, tu montres le cœur pour dire la connaissance alors que plus d'un montrerait plutôt la tête. Pourquoi ? Parce que ton corps, quand il a créé ton corps, ça n'a pas commencé par la tête. Ça a commencé par le cœur. Et si ça commençait par le cœur, ça veut dire qu'à l'intérieur du cœur, déjà, il y avait l'information du corps qui devait se créer. D'accord ? Alors, c'est dans le cœur qu'il se trouve notre première graine. Comme la graine de cette pomme se trouve à l'intérieur. Elle ne se trouve pas ici dans notre oignon. Donc, il nous faut retourner dans le cœur, justement. Et comment on fait ça ? Voilà. Et c'est dans le cœur que nous avons toute l'information de nous et de toute l'humanité et de tout l'univers. La connaissance universelle, en fait. On a tout. La connaissance, nous nous sommes avec. D'accord ? Alors, comment faire ? Déjà, comme cette pomme, la graine de cette pomme, elle est enveloppée, protégée. Eh bien, nous, c'est pareil. Notre graine, elle est à l'intérieur de notre cœur, protégée. Par qui ? Par le péricarde. C'est quoi le péricarde ? Alors, le péricarde, justement, c'est la membrane qui enveloppe, qui protège, qui maintient le cœur dans notre centre, dans notre médiastin et qui fait, eh bien, il la protège et ce péricarde, c'est le gardien. C'est le gardien de notre essence. Alors, on croit que c'est le cœur. D'accord ? Le cœur, il emboît le sang, il emboît le sang, mais le péricarde, c'est comme ton gardien, il a toute la responsabilité de toi. Le péricarde, il a la responsabilité du cœur et c'est une membrane qui ne paye pas de mine et qu'en plus, non seulement il ne paye pas de mine, ça s'appelle sac péricardique. Tu sais, comme si c'était un sac. Alors, cette membrane, dans mon cheminement, ce que j'ai découvert, c'est que c'est vraiment à travers cette membrane qu'on fait le lien entre notre cœur, entre notre tête, notre cerveau et notre partie sexuelle et avec tout l'univers. Pas seulement à nous, le lien à nous, le lien avec tous les êtres humains et avec tous les êtres vivants. Et que c'est beaucoup plus facile de ce qu'on pense, de le libérer, parce que pour toucher le cœur, de toute façon, tu dois passer par le péricarde. Comment tu fais justement toi pour libérer le péricarde ? Déjà, le reconnaître. Tu ne peux pas libérer quelque chose que tu ne reconnais pas, que tu ne sais pas que ça existe. Déjà, le reconnaître et après, aller révéler l'esprit à l'intérieur. Parce que moi, dans cette façon de voir la vie, je reconnais l'esprit à l'intérieur de moi, qu'il est endormi. Il attend quoi ? Que quelqu'un le reconnaisse. Tu ne vas pas chez un osteopathe, il dit, je viens parce que j'ai l'esprit endormi. Non, ça ne m'est pas arrivé. Et là, c'est la clé. Parce que l'esprit, c'est l'énergie qui gère toutes les autres énergies de tout l'univers. À moi, dans les plantes, dans tous les êtres vivants. C'est ça l'énergie la plus puissante. Et ils nous disent que l'énergie de notre cœur, elle est beaucoup plus puissante que l'énergie du cerveau. Seulement qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Parce qu'on veut utiliser l'énergie du cœur avec le cerveau, ça ne va pas. C'est comme si tu veux utiliser l'électricité avec un bout de bois, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Comment utiliser cette énergie qui sait tout ? Est-ce que cette énergie qui sait tout, tu vas lui dire ce qu'elle doit faire ? Non, elle sait tout. Elle sait qui tu es, elle sait qui sont tous les êtres vivants. C'est l'énergie divine, c'est l'énergie de Dieu, comme on peut dire. Divino, divita, de vie. Alors qu'est-ce que tu fais ? On utilisera seulement en portant une attention où je vais l'adresser. Là, je te vois à toi, je vois ton corps, je vois comment ton corps il bouge, je vois ton âme aussi, mais je sais qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a ton esprit qui est là. Qu'est-ce que je fais ? Je peux te dire bonjour, Sandrine, comment tu vas ? Ça, je salue ton corps. Je dis merci, je salue ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire merci ? Ça veut dire ma mère divine ici. La mère divine, c'est l'âme. C'est l'âme qui crée mon corps, d'accord ? Et je salue ton esprit, je lui envoie un coup de mon esprit. Un coup de péricale, je l'appelle pour rigoler. Alors, avec mon esprit, je salue le tien, je n'ai pas besoin de raconter salut l'esprit, je te salue. Il dit, ouf, il y a quelqu'un qui m'a eu, tu vois ? Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme le disjoncteur dans une maison, tu peux venir m'avoir et dire, tu sais, je n'ai pas beaucoup de lumière à la maison, alors j'essaye de te faire des grandes fenêtres, tu sais, je vais te faire une opération de fenêtres et tout, je vais essayer de te mettre des spots dans des parties différentes. Et je dis, attends, mais ton disjoncteur, il est bloqué là. Et là, comme une maison, et là, toutes les lumières de la maison s'allument. Comme ça. Et donc toi, tu proposes des exercices ou c'est toi qui fais quelque chose pour justement que ça s'ouvre ? Je peux faire ? Mais moi, ce que je préfère, c'est de faire des stages comme ça pour transmettre ça. Pour transmettre ça et aller en soi. Parce que beaucoup de thérapeutes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des soins. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire soin ? Ça veut dire en soi. Déjà, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, ça serait bien d'aller en toi, en soi-même. Et après, c'est ce cheminement vers l'intérieur pour découvrir à travers le jeu, à travers la magie, à travers la joie. ça finit, c'est fini, les catastrophes, les drames, non, 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 non. Et à travers des choses simples, pouvoir sentir la vie, reconnaître ce mouvement à l'intérieur de moi et puis, en même temps, utiliser des mots que je sens que ça ouvre. Et là, je l'utilise avec conscience. En sachant, conscience, ça veut dire un être conscient, c'est celui qui sait qui il est, qui il est corps, qui il est âme et qui il est esprit. Et l'esprit, déjà, il n'en peut plus d'être oublié, d'être ignoré. Il ne demande qu'une chose, d'être libéré. Et quand on va reconnaître l'esprit en nous, je reconnais l'esprit en toi et je reconnais l'esprit en tout. Et là, on est tous pareils. Une tomate, c'est pareil que moi. Cette pomme, elle est pareille que moi. Je la salue. Parce qu'elle, à l'intérieur, il y a la connaissance comme moi, à l'intérieur de moi. Elle se crée encore de pommes, super. Un animal. Tout ce qui vit, en fait. Tout ce qui vit, c'est pareil que nous. Alors, ce n'est pas la peine d'attraper les grosses fumées dans la tête. Oh, je suis... Non. Je me suis fatiguée un peu de faire des soins, comme ça, parce que je voyais qu'on venait me voir seulement pour que je leur passe un petit peu de pommade comme ça, un petit cataplasme pour continuer à supporter l'insupportable dans leur vie. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Regarde, si tu veux, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche la lumière, on dit les gens. Je cherche la lumière et il voit clair. Eh, regarde, les lunettes, il les a ici. Et tu vas y voir plus clair. Avec tes yeux, pas avec les miens. Mais comment on fait justement pour s'ouvrir comme ça ? Pour ouvrir ? Pour ouvrir, très simple. Regarde, déjà, quand on fait un acte de réanimation, qu'est-ce qu'on va faire ? Un massage cardiaque, non ? Tu vas faire un massage de la tête. C'est tellement incohérent. Alors, soi-disant, c'est le cerveau le grand maître. Mais quand il est en train de mourir, ils ne vont pas te faire un électrochoc au cerveau. Ils viennent dans le cœur pour te réanimer. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire réanimer ? Activer l'âme. Réactiver l'âme. D'accord ? Alors, moi, je préfère réactiver l'âme quand elle est un peu endormie que non, quand il est déjà en train de mourir. Alors, on peut faire ça de n'importe quelle façon. Pah, 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 t'il casse, il fait masse. On peut le faire avec un respect, une reconnaissance de vraiment. Quand on a peur, c'est le péricarde qui se ferme, le péricarde qui se serre et qui bloque le cœur à l'intérieur. Qui le protège. Le protège, mais en même temps, au bout d'un moment, on le protège et le serre aussi. C'est comme si ton... Il s'auto-détruit, finalement. C'est pas tellement qu'il s'auto-détruit, c'est qu'à la fin, il n'en peut plus. C'est comme, imagine ton garde de corps. Et toi, tu lui mènes une vie n'importe comment. Il se fait attaquer tout le temps. Pah, pah, par ici et par là. À la fin, le garde de corps, il te tombe dessus toi et tu es là comme ça avec ton garde de corps sur les épaules parce qu'il n'en peut plus. Alors, notre garde de cœur, c'est le péricarde, mais à la fin, au bout de se serrer, de protéger avec notre ignorance de qui nous sommes et de la peur que nous avons de tout, il n'en peut plus. Et après, le cœur, il est tout serré. Tu vois, ça, c'est le péricarde, par exemple. Et ça, c'est le cœur. Le cœur, il doit battre comme ça. Mais si le péricarde, il commence à se serrer, déjà, il ne peut pas battre très bien. Alors, ça commence à frotter, ça provoque des péricardites, est-ce qu'on dit ? D'accord. De l'inflammation. Le péricarde, c'est ça à l'extérieur, c'est ça à l'intérieur et aussi, ça enveloppe comme ça le cœur du même portant. Alors, ces deux péricardites serreuses, du cœur avec le péricarde serreuse de cette membrane qui l'enveloppe, elles commencent à s'enflammer. Et comme quand il y a dans tes chaussures que tu as une ampoule, quand ça frotte, tu vois que ça fait une ampoule, et puis à l'intérieur de l'ampoule, qu'est-ce que tu as de l'eau ? Bien sûr. Eh bien, c'est pareil. Ça fait de l'eau et ça fait un épanchement péricardique et si ça continue à frotter, ça fait du sang, une hémorragie et ça fait des caillots. Donc, tu penses que c'est la peur qui crée ce problème ? Exactement. C'est la peur. La peur, nous sommes, dans notre corps, on a un système nerveux qui ne passe pas par le cerveau, heureusement, parce que c'est celui qui nous maintient en vie. D'accord ? Il s'appelle neurovégétatif ou système nerveux autonome parce qu'il ne passe pas par le cerveau. Et ce système nerveux gère le mouvement des cellules. Alors, dans la cellule, quand tout va bien, nous avons dans ce système nerveux deux polarités. Une, c'est le système nerveux sympathique et l'autre, le parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui arrête le sympathique parce que le sympathique, malgré le nom qu'il a, c'est celui qui nous met toujours en attaque, en défense ou en fuite. Celui qui réagit quand j'ai peur. D'accord ? Alors, moi, je suis une cellule. A l'origine, nous sommes une cellule. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et dans cette cellule, il y a toute l'information. Tout à fait. De tout l'univers et de toute l'évolution de la vie. D'accord ? Oui. Alors, cette cellule, comme toute l'évolution de la vie, dans l'intérieur, il y a le père, l'information de notre père humain, de notre mère humaine et de nous, qu'on a oublié dans les livres de biologie. Nous sommes là aussi. Nous sommes les trois. Parce que moi, ce que je sais, c'est qui je vais être. Et je prends l'information du père et de la mère pour pouvoir me faire un corps humain. Tu me suis là ? Oui. Voilà. C'est ça. Et moi, je vais créer mon corps. Chose qu'on ne nous apprend pas. Comme ça, on est redevable toute la vie de nos parents. Ainsi de suite. Alors, moi, j'ai décidé, moi, énergie, j'ai décidé de me créer un corps humain. Je suis là aux aguets, je trouve mon père, j'ai dit, tiens, celui-là, il fera l'affaire. J'ai trouvé ma mère, celle-là, elle va faire l'affaire et tout. Et qu'est-ce qui fait qu'on les choisit ? Parce que justement, ils correspondent à ce qu'on a envie d'être. Exactement. Ça dépend de mon chemin. Qu'est-ce que je viens faire ici sur la Terre ? Donc, on choisit ses parents en fonction de son chemin. Voilà. Moi, mon chemin de vie, c'était ça, c'était le péricarde. C'était d'amener de la lumière pour que chacun boit sa propre lumière. Alors, qu'est-ce que j'avais besoin ? Non. Je suis dans mon chemin tranquille. Et j'avais besoin de cette force, de cette vitalité en même temps, de cette détermination, de cette curiosité que mon père m'a transmise. Et j'avais besoin de côté de ma mère de plus de légèreté et pouvoir prendre les choses d'une autre façon. Alors voilà, j'avais besoin de ces deux polarités et j'ai choisi, on était là tous les trois au moment de la fécondation. Évidemment, ça ne se dit pas que tu es là au moment de que tes parents ils ont du sexe et toi tu es là en première ligne. Oula ! Oula ! Eh bien, on était là. Alors voilà, on était les trois et on a oublié. Après, une fois, comme les graines de cette pomme, comme tous les graines de tous les fruits, ça sera la même chose. Une fois que cette graine elle a été fécondée, que nous sommes trois et que la graine elle est active, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais descendre dans les trompes et je vais me nider comme la graine de la pomme au moment où elle pourra être, comment on dit, elle va germer, comment on dit ? Germer, non ? Oui, germer. Germer. Alors, il y a l'humidité, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas germer. Très bien. Et toi, si tu fais pareil, tu sors une petite racine et tu te grèves dans l'utérus de ta mère. D'accord ? Oui. Et là, tu vas te nourrir, l'utérus il va te nourrir comme la terre nourrit les graines, l'utérus il va nous nourrir et c'est cette artère déjà, cette artère, cette racine, on va s'enraciner dans l'utérus. Et à partir de là, on va bien la pomper à notre mère. On va la pomper parce qu'on a besoin de son sang, de l'énergie et tout pour nous créer notre corps humain. Par où on va commencer ? Par le cœur. On va commencer par le cœur et à partir du cœur, on va commencer parce que le cœur, on en a besoin déjà. Regarde, pour savoir si tu es enceinte, qu'est-ce qu'ils te font ? Ils ne te font pas un électroencéphalogramme du bébé à la maman. Ils lui font une échographie et il dit « Ah, on entend déjà le cœur. » Oui, on entend le cœur en premier, effectivement. C'est comme s'il y avait une dissociation entre la science et puis l'évidence. Alors, on entend le cœur, ça veut dire que le cœur est formé et le cœur, il va donner la force pour créer tous les autres systèmes. Le sang, il va sortir du cœur et on va commencer à créer à travers le tube neural notre système nerveux et tous les autres systèmes de notre corps. Et on va répéter, comment je veux dire, on va répéter une autre fois toute l'évolution de la vie. Si tu regardes un embryon, d'abord, on sera un embryon. Qu'est-ce que c'est un embryon ? Un embryon, c'est une ébauche de quelque chose qui n'est pas fini. Les deux premiers mois, on ne sait pas encore bien ce que ça va être. Ça commence par elle. On pourrait être un mammifère, parce que ça va commencer par elle. Ça va être comme ça, la tête, et après, ça va sortir quatre petits, comme quatre petits, bambres, et au troisième mois ça s'appelle un fœtus. Moi, j'ai posé la question, pourquoi un embryon est fœtus et tout ? Un jour, j'ai trouvé. Parce que quand tu es fœtus, tu es fait. Tu es déjà fait. Formé. Formé. Tu es fait, tu seras un être humain, tu es défini. Voilà. Et après, on vit comme les poissons. Au début, c'était la première être unicellulaire, après c'était les poissons. Oui. Par rapport à la théorie de l'évolution. Voilà, dans notre évolution, parce qu'on garde toute l'évolution de tout en nous. Alors, il y a la période de poissons, on vit dans l'eau, dans le ventre de notre mère. Bien sûr, oui. Je ne pars pas de la théorie. Moi, je regarde comme un enfant, tu vois. Je vis dans l'eau, je respire dans l'eau, ça veut dire que comme les poissons. Après, il y a les amphibiens. Quand on naît aussi, on naît comme des amphibiens. Le bébé nageur, tu le mets dans l'eau, ils savent respirer dans l'eau. Oui. Voilà. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'au début, on peut faire comme les amphibiens. on peut respirer dans l'eau et en dehors. Après, il y a les reptiles. Les reptiles, parce qu'il y a des mouvements comme ça, homolatéraux, encore. Donc, les bébés qui rampent. Voilà. On rampe. Après, on fait le crocodile. Après, on fait l'oiseau, c'est là qu'on tombe de la poussette et on tombe de partout. C'est vrai, mais on teste quand même. Eh bien oui, parce qu'à nous, il y a la mémoire de quand on était oiseau. Quand on avait des ailes. Eh bien dis donc, il est en règle de nos ailes. Je comprends toutes les bosses de mon bébé alors. Il est temps de récupérer nos ailes. D'accord, nous sommes en évolution depuis des siècles et des siècles. Il est temps. Évolution, il y a vol, tu vois. Il est temps d'en prendre le vol. Alors du coup, et après, on va faire, tu sais, on passe déjà au mammifère et on passe à mouvements croisés. Et chaque fois, il y a des parties de notre cerveau, de liens qui se font, qui nous préparent déjà. Après, on va marcher comme ça comme les macaques jusqu'à ce qu'on va se placer debout et là, on va trouver la verticalité de l'être humain. Alors, voilà, tout ça, c'est des mémoires qui sont en nous, au-delà des races, des religions, des cultures, des philosophies, de tout ce que tu veux. Et c'est inhérent en nous parce que dans chaque cellule, il y a toute l'évolution de la vie, dans notre cellule. Alors, il est temps de... Alors, pour en revenir justement à cette libération du Péricard, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui ? J'ai envie de me libérer. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, le plus simple, c'est le meilleur. D'accord ? Oui. Alors déjà, reconnaître l'esprit en toi, qu'à l'intérieur de toi, il y a ce feu de la vie qui est à l'or. Or, c'est l'or, l'origine de qui tu es. Comment tu l'utilises ? Comme ça. Un rayon, comme ça. Tu pousses seulement avec ton cœur, voilà. Comme ça, et tu lui donnes une direction. Pas une intention. Une intention, c'est mental. Une intention, c'est je veux quelque chose. Intention, ça veut dire que je suis intention. Et c'est différent d'attention que ça veut dire sans tension. D'accord ? Par exemple, je salue l'esprit de cette fleur magnifique. J'en ai un bon coup de cœur comme ça. Et quand il y a cette facilité de santé en énergie, l'orchidée, elle respire quand je l'ai fait comme ça. À la paume, pareil. Je l'ai fait comme ça, je salue l'esprit de la paume. Et si je lui dis merci, je salue l'âme. Je salue la mère divine ici. D'accord ? Et j'utilise, avec ça, j'utilise mon corps physique, mon âme et mon esprit. Et je salue les tiens aussi en passage. Et je n'ai pas besoin que tu me dises merci ni que tu reconnaisses ce que je fais ni ce que je ne fais pas. Ce n'est pas grave parce que je sais. Je sais. Et quand je sais, ce n'est pas que je sais parce que j'ai étudié. Je sais parce que je suis consciente. Tu es plus dans l'intuition en fait. Mais qu'est-ce que c'est ? L'intuition, c'est la connexion. C'est se connecter à quelque chose, ressentir. Voilà, ressentir. Et je peux ressentir dans le mouvement et écouter la réponse, lui parler à lui directement. Quand il me dit, par exemple, ton foie, comment tu te sens ? Il dit agité, tu vois. Et je lui dis au foie, agité. Seulement de lui dire agité, il se sent reconnu parce que c'est lui qui m'a l'a dit. Et déjà, il se libère, tu vois. Et c'est beaucoup plus simple. Et le péricarde, c'est pareil. Le péricarde, c'est le reconnaître, lui parler. Péricarde. Quand je le nomme, il entend cette vibration. C'est pour ça qu'il s'appelle Péricarde parce que quand on l'a nommé, et au début, il fut le verbe, il dit même la Bible, quand on a nommé le péricarde, c'est parce que c'est cette vibration que lui, il émanait qui a prononcé ce mot. Alors, quand je le nomme, il se sent reconnu déjà. Quand j'y pose ma main et ma présence et je l'accompagne dans son mouvement, il se sent doublement reconnu dans sa vibration de mots et dans son mouvement de vie. Et après, quand je dis le mot qu'il m'a dit, je lui dis, comment te sens-tu ? Il me dit, je me sens content, perdu, triste, abusé, n'importe. Et je dis le mot qu'il me dit, il se sent encore plus reconnu, plus en expansion. Et là, par exemple, comment tu le sentirais, le mien ? Le tien ? Je vais poser ma main. Je poserai la main comme ça. Comme ça, tu ne bouges pas. Oui. Je vais poser la main. D'abord, je vais me centrer. D'accord ? Je me centre dans mes racines pour ne pas venir chez toi, envahir ton espace. Et moi, peut-être que je suis perturbée par le mental parce qu'on est en train de filmer n'importe quoi, tu vois ? Alors, je vais oublier tout ça et je m'enracine. Est-ce que je veux faire quelque chose ? Non, toi, tu es tranquille. D'accord. Mais moi, il y a un mot qu'on m'a donné, qu'on m'a donné à un être qui n'est plus en chair et en os mais qu'elle est plus vivante que moi. Et cet être qui m'accompagne, cette grand-mère, un jour, elle m'a dit « Anayahuaca ». « Anayahuaca ». Je disais « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » « Anayahuaca ». Elle insistait « Anayahuaca ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu m'as raconté là ? » Et j'ai compris après avec l'expérience qu'Anayahuaca, c'est « Je suis l'esprit. » « Je suis l'esprit. » Et quand je dis ça, mon âme, elle se place comme ça, comme la Kundalini. Mon âme, elle se place. Je ne suis plus dans ma tête, je ne suis plus dans mon cœur, je ne suis plus dans le bouloir, je ne suis plus dans l'attente, je ne suis plus dans mon sexe, ni dans la reconnaissance sociale. Non, je suis pure énergie. « Anayahuaca ». Et après, je pose ma main dans ton père Icarb. « Père Icarb, comment te sens-tu ? » Et il me dit « Ému ». D'accord ? Alors je vais dire le mot « Ému ». Et maintenant, je vais lui dire « Merci pour cette expérience de vie avec toi. » Il est content aussi, il est sourd, il est sourd, il s'espoir. Et je vais lui envoyer un coup de père Icarb, merci. Et voilà. Ça, c'est déjà une première, une première approche tout simple, mais très puissant. Parce que, comment ça va toi, Mena ? Ah ben, ça va très bien. Ça va bien. Tu vois, c'est comme juste te détendre et quelque chose qui se pose à l'intérieur de nous. Et après, à partir de là, on va faire des jeux et on va faire tout un protocole de soins et de traitements. Mais le protocole, ce ne sera pas tellement pour que tu aies moins mal ici, ce sera pour te connecter avec ta vraie essence. Et quand tu te connectes avec toi, c'est comme les lunettes que tu as ici, que tu cherches, tu cherches, d'un coup, tu le fais et tu vois plus clair. Donc toi, tu proposes des stages, justement, pour pouvoir, justement, y voir plus clair et poser ses lunettes au bon endroit. Pour y voir clair et pour se rappeler de qui nous sommes et pour pouvoir, à travers l'énergie libérée de mon cœur et de mon essence, voir les situations que je suis en train de vivre d'une autre façon et que ça puisse, que je puisse prendre des décisions pour aller dans le sens de mon essence et retrouver le sens de ma vie. Quand on trouve, quand on reconnaît le mouvement de la vie, la direction, l'amplitude, le rythme dans les cellules, dans les organes, dans le corps, quand on reconnaît la direction, quand on reconnaît le mouvement, quand on reconnaît le sens, on trouve le sens de notre vie. Regarde, si tu observes, beaucoup, beaucoup de thérapies, de philosophies tournent autour du cœur. Autour du cœur. On sait que les pathologies, la majorité des pathologies, ça vient du cœur. Alors, on tourne autour du cœur, le diaphragme, on fait des mouvements de respiration, on tourne, on y va dedans. Pour rentrer au cœur, il faut ouvrir une porte et cette porte s'appelle le péricard. Que tu le touches à niveau physique, à niveau anatomique, à niveau émotionnel, à niveau électromagnétique, à niveau chirurgical, tu ne peux pas toucher le cœur sans toucher le péricard. Et alors, à niveau spirituel, encore c'est mieux parce que l'esprit est là. Cherchez plus loin, l'esprit est là-dedans. Ce n'est pas la peine de souffrir davantage. Regarde, si je dois définir, tu veux que je te définisse l'esprit ? Oui. Voilà, très simple, comme ça tout le monde peut comprendre. On croit que l'esprit c'est un concept. Quand tu bois de l'alcool, tu vois quoi ? Tu vois une boisson spiritueuse, on le dit, non ? D'accord. pourquoi les boissons et les boissons et les boissons spiritueuses, pourquoi ? En catalan, par exemple, l'alcool s'appelle l'esprit du vin. En français, ça s'appelle l'eau de vin, l'eau divine. Non, comment ça s'appelle ? L'eau de vie. L'eau de vie. L'eau de vie. L'alcool, que ça devienne du vin. Et après, le vin, tu peux le distiller dans un alimbic et tu vas trouver l'alcool. L'alcool, c'est du feu, non ? C'est un fruit. Voilà. Mais si à moi, à Montserrat, on me met dans un mixeur, on me fait du jus de Montserrat à froid, première pression à froid, et on me laisse reposer un petit peu, ce jus de Montserrat, il sera sucré, comme le jus de raisin. Moi, j'ai du sucre à moi. Moi, j'ai de levure à moi, comme le raisin. Mais non, on ne dit pas qu'on a de sucre, on dit qu'on est diabétique, on ne s'en fout. Nous, on a de sucre à l'intérieur de nous, comme les fruits, comme tous les fruits, les pommes, il a de sucre qui ont parfois plus d'acidité, ce n'est pas grave. Alors moi, première pression, on me fait jus de Montserrat, d'accord ? Après, on me laisse reposer. Et ce sucre avec la levure, ça va donner de l'alcool et je vais être un vin de Montserrat. Et après, si on me distille, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'on aura un alcool de Montserrat, inflammable. Mais c'est ça l'esprit. Ça, c'est l'esprit à moi. Ça, c'est l'essence qui est le feu à moi. C'est pour ça qu'on a des huiles essentielles, que c'est l'essence le plus pur de n'importe quelle plante, de n'importe quelle... Et pour ça, tu peux faire de l'alcool de tout. De pommes, de pommes de terre, de tout. Tu peux faire parce que l'esprit est l'intérieur de tout. Moi, je ne suis pas prête encore moi pour faire de l'esprit de moi, mais je le reconnais par le pain qu'on me met dans un mixeur. Je sais que moi, c'est ce feu qui est à l'intérieur de moi. Et quand on révèle ce feu, c'est tout ce qu'on voit. Le feu du sacré cœur, la flamme trine, la flamme violette et tout ça qui sort du cœur, ça, c'est l'esprit. Il est temps de le réveiller. Pour libérer ce feu, il faut chasser les peurs, finalement ? Ce n'est pas qu'il faut chasser les peurs. C'est que quand tu vas la réveiller, de plus en plus tes peurs, elles vont partir. Parce que ce que j'ai découvert... Quand tu vas t'ouvrir... Et ce que j'ai découvert, c'est le lien entre le cœur et le cerveau qu'on cherche tellement. On dit que c'est le cerveau qui dit... Non. Le lien entre le péricarde, tu vois, le péricarde, il est comme ça, comme une coupe et il est directement relié à deux ganglions nerveux qui se trouvent ici que c'est les ganglions estellaires. Ces ganglions, c'est des ganglions sympathiques qui réagissent avec la peur et plus mon cœur il se sert, plus on excite ces ganglions estellaires qui réagissent en sacrétant de l'adrénaline. Alors, quand je secrète l'adrénaline, toutes mes cellules se ferment. Mon cœur aussi, mon péricarde aussi, tout moi, tout mon corps se ferme. Alors, quand je suis fermé, mon cerveau, quand sous l'effet de l'adrénaline et de cette excitation sympathique à travers le ganglion estellaire, il a tout de suite un fonctionnement de peur. et les hormones de mon cerveau sont de peur, de protection. Alors, si tu luttes dans la peur et tu continues avec ça, comme ça, tu continues à exciter. C'est la fermeture du cœur qui crée, du péricarde qui crée cette peur et ce n'est pas la peur qui crée la fermeture du cœur. C'est un feedback, d'accord ? C'est un feedback. Mon péricarde se ferme et j'ai peur. J'oublie qui je suis. J'excite mes ganglions stellaires qui sont là, qui provoquent tout de suite deux ganglions stellaires que ça passe au tronc encéphalique. Il y a le centre cardio-respiratoire, après on va à l'hypothalamus, thalamus, ils ont bien ici au cortex et à l'amidale cérébrale que c'est là la porte d'entrée des émotions. Alors, plus j'ai peur, plus j'excite, mes ganglions stellaires, plus je provoque cette réaction à niveau de mon système nerveux central et plus je suis en train de sécréter des hormones de peur, de défense, de violence, d'agression et de fuite. Jusqu'à, c'est pour ça que j'aime bien, quand on libère le péricarde, dans ce geste qui est simple, puissant, présent et conscient, le corps et l'âme se retrouvent à niveau du cœur et dans cette rencontre entre le corps et l'âme ici, l'esprit qui est à l'intérieur qui se réveille. Et là, on fait la trinité à nous. Et dans cette trinité, tous les chakras ils s'ouvrent d'un coup, mais comme ça. Ça veut dire que ma lumière à l'intérieur de mon or, or, origine, il peut jaillir à travers de cette connexion. C'est une sorte d'illumination alors ? Oui, c'est ça, c'est une illumination. Oui, dans la joie et la bonne humeur. D'accord. C'est une illumination. C'est cette expérience que c'est de faire la trinité à nous. Et tous les chakras ils sont ouverts et jadis, mais cette lumière de toutes les couleurs, c'est pas qu'un chakra c'est une couleur, non, c'est cette lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui jadis dans l'intérieur de moi. Et là, mon cerveau il change instantanément de fabrication des hormones et là, je peux voir les choses d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que c'est tout fait comme ça. Parce que là, je me suis rendu compte de cette situation. Mais pas parce que j'étais dans une psychothérapie longue et tout, non, je me suis rendu compte. Si tu te rends compte dans ta vie... C'est une prise de conscience. Exactement. Par exemple, dans ta vie, un jour, tu dis ce travail, c'est fini. Peut-être entre le jour que tu dis ce travail, c'est fini et le jour que tu t'en bats du travail, il y aura un certain temps. Avec tes peurs qui vont venir. Bien sûr. Mais le plus important, c'est quand tu te rends compte que là, c'était fini. Cette relation, c'est fini. Tu vois ? Et là, tu as une prise de conscience et tu dis non. Tu prendras ton temps ou tu feras tout de suite. Ça dépend des personnes et des moments. Mais bon, je crois que c'est le plus important quand on se rend compte que ça, c'est pas dans notre chemin. Et quand je vais dans ce chemin, je meurs. Je meurs de maladie, je meurs de nuit, je meurs quoi. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pouvoir regarder au lieu de mes peurs de mon cerveau et tout, le cerveau, il est au service de mon cœur, au service de mon âme. C'est pas mon cerveau qui dirige. Et ma pensée, ce n'est qu'une fonction du cerveau qui permet à mon âme de créer ce que j'ai à vivre pour me rendre compte que c'est moi qui crée tout ça. Alors c'est ça le chemin, tu vois. Il est temps de donner au cœur vraiment son expansion, sa beauté, coup de péricarde à tout le monde et merci. Avec ça, c'est le plus puissant. Donc c'est ouvrir son péricarde. Quand tu le fais comme ça, tu l'ouvres de dedans en dehors. Et c'est ça qui est puissant. Quand je le fais, je peux le faire en téléphone. En téléphone, ça me bloque l'énergie du cœur. Mais il est vivant comme moi. Il a des protons, des électrons et tout. Je lui dis merci. Je lui ai un brancou de péricarde et il devient un activateur de mon chakra du cœur. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour. Bonjour Sandrine. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec moi comme toujours comme on se retrouve. Au secours. Coupez. Coupez. Cut, 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 cut. OK. Bon, alors comment ça va les filles ? Ça va très bien. Vous êtes remontées à bloc aujourd'hui ? À bloc ? Super. À bloc. J'adore les bêtisiers. J'adore les bêtisiers. Un petit mot pour les bêtisiers. Alors, un petit mot. Anna yahuaca. Anna yahuaca. Est-ce qu'on voit mes yeux ? À droite, à gauche, à haut, en bas, tout. C'est bon ? Oui ? Non. On est belles. On est magnifiques. Allez, stop. Sous-titrage Société Radio-Canada